L'Union Générale Tunisienne du Travail, le syndicat le plus puissant du pays, a averti le président que le second tour des élections législatives devait être reporté pour éviter le chaos. La déclaration de l'UGTT de jeudi, selon laquelle le nouveau Parlement n'aurait aucune légitimité, fait suite à un taux de participation record aux élections de samedi, où seuls 11,2% des électeurs éligibles sont allés voter. Le manque de participation a conduit l'opposition tunisienne à demander au président Kaïs Saïd de démissionner. Le président Saïd avait suspendu le Parlement dominé par l'opposition en juillet 2021, avant de modifier la Constitution afin de réduire le champ d'action de l'institution et la subordonner à la présidence dans ce que l'opposition a qualifié de coup d'État. L'UGTT, qui compte plus d'un million de membres, ne s'est pas entièrement alignée auprès de Saïd ni de l'opposition. La Tunisie et la communauté internationale craignent désormais que le pays ne s'éloigne du régime démocratique, après avoir été l'un des rares à survivre au printemps arabe. La Tunisie et la communauté internationale craignent désormais que le pays ne s'éloigne.